Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé hier, directement on va parler des artefacts, de la salle des artefacts, et vous allez voir il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, il y a pas mal de petits détails qui ont été omis, tout simplement, let's go, on y va, c'est parti. Donc voilà YouTube, j'espère que vous allez bien, et que vous êtes en forme, aujourd'hui on se retrouve tout d'abord, déjà, pour faire la vidéo sur les artefacts, mais en même temps, pour vous remercier pour les similabos. Pour les similabos, il y aura un live particulier, on va le faire sur YouTube, donc ce sera le premier live qu'on reprend sur YouTube depuis longtemps, et du coup on va reprendre un live sur YouTube, tout simplement, dimanche à partir de 20h30, on sera là, on fera la tier list avec vous, parce que oui c'est important, et surtout c'est important de la faire ensemble, comme ça on peut discuter, il y aura quelqu'un qui lira le chat et qui pourra réagir aux interactions avec le chat, tout simplement, et du coup voilà, on va essayer de vous donner le meilleur, bien sûr il y aura beaucoup de free to play, On a dit qu'on faisait du 121 au 141, parce que c'est la moyenne où les joueurs bloquent, tout simplement, et du coup on donnera les meilleurs avis, et vous n'aurez pas simplement une tier list, vous aurez quelque chose d'expliqué au maximum, donc ça va être vraiment le feu. De plus, il y aura quelques analyses de boxe, parce que c'est ma spécialité, mais en fait je ne les ai pas encore montrées sur YouTube, et peut-être un coaching à gagner, n'hésitez pas à venir sur Twitch, tous les coachings ont réussi, tout le monde a passé son palier, et dans les analyses de boxe, majoritairement, la plupart des joueurs prennent un ou deux niveaux faciles, mais en tout cas ils passent quasiment tous leur wall, donc pour le moment on a, je pense, 100% de réussite au niveau des coachings, donc c'est plutôt parfait. Donc voilà, on vous fera une émission très spéciale, avec plusieurs pionniers, et la tier list sera faite avec certains des free to play qui sont montés le plus haut dans nos guildes, donc on vous les présentera, et on leur laissera la parole pour expliquer certains personnages, vous verrez. Dans tous les cas, je pense que ce sera une tier list pour vous, qui se raccrochera à vous, pour votre niveau, et surtout le level 121, c'est là où on passe le plus de temps, donc apprendre quels sont les bons personnages à ce niveau-là, ce sera vraiment le top, donc voilà, on vous a écouté, là-dessus ça va faire grave plaisir, donc n'oubliez pas, 20h30, on sera dimanche, je lance le live, et il y aura pas mal de choses à gagner, tout pour vous remercier, parce que, ben un grand merci, vous rajoutez full force. En parlant de force, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit comment, et tout simplement, activez la cloche si le contenu vous plaît. Pour les autres questions, il y a les commentaires, il y a Discord, et sinon, venez en live sur Twitch, tout simplement. Allez, let's go, on va parler de la salle des artefacts, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur la salle des artefacts. Salle des artefacts qu'on débloque assez rapidement, puisqu'on les débloque en même temps que les books. Donc, une fois que vous avez débloqué, hop, les books, vous allez aussi débloquer la salle des artefacts, ce qui est logique, puisque dans les books, vous obtenez des fragments, des divinités d'épées, bah là, c'est des divinités, et vous allez obtenir des morceaux de divinités dedans. Majoritairement, chaque book va vous permettre de déverrouiller la divinité avec 10, tout simplement. Donc, comme ici, il va vous donner 10, et va vous permettre de déverrouiller la divinité. Quand vous êtes dans la divinité, hop, on peut aller là, va vous permettre de déverrouiller le premier stade. Donc, au départ, vous allez récupérer 10, et si vous finissez les missions, vous allez récupérer 50, qui va vous permettre de déverrouiller le premier stade, donc le passif du premier. Alors, au départ, pour ceux que vous n'avez pas, alors sachez, pour ceux que vous n'avez pas, ça va être un peu plus long, puisque du coup, vous allez pouvoir les farmer dans la story, mais du coup, voilà, ça va falloir farmer des fragments dans la story. Plus vous montez, plus vous avez de chance d'en avoir, donc voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours monter à fond les chapitres. Ensuite, partons là-dedans. Une fois que vous l'avez déverrouillé à 10, tout simplement, vous allez avoir un slot, comme ici. Donc, un slot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une place pour mettre un personnage. Vous allez mettre un personnage, il va bénéficier au départ juste de la stat. Une fois que vous avez déverrouillé le deuxième emplacement, donc ça veut dire que vous avez réuni les 50 ici, et vous avez déverrouillé le deuxième emplacement, vous allez avoir un deuxième emplacement, et vous allez avoir le passif qui va s'activer. Si vous n'avez qu'un personnage dedans, ça veut dire que vous avez juste le bonus de statistique, mais pas celui du passif. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il est aussi important de finir les bouquins dans le temps des mémoires, parce que c'est eux qui vous donnent, par exemple, hop, vous voyez, là, on ne peut plus voir parce que j'ai déjà récupéré, mais c'est là-dedans, c'est dans les bonus d'aventure qui vous donnent les 50 pour pouvoir monter l'artefact. Donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, où j'explique tout, et encore, on a trouvé encore plus d'astuces pour Shaka. Je risque de vous faire une vidéo spécialement, le book 3 Shaka, comme ça, au moins, on mettra les choses au clair, on le va, le martyriser ou le... Donc, voilà. Mais du coup, vous allez avoir des slots dispo, ce qui est vraiment, vraiment intéressant dans la salle des artefs. Plus vous allez avancer dans les slots, donc là, par exemple, si je déverrouille ce slot-là, ça augmente les attributs donnés. Donc là, pour le moment, je suis à plus 50 en frappe, donc frappe, c'est précision, je rappelle, et augmente de 1,5% d'attaque toutes les 3 secondes après le début du combat. Donc ça, ça peut être intéressant, vous voyez. Ici, une fois que vous avez déverrouillé le premier, vous avez ces stats-là. Si vous déverrouillez le deuxième, vous avez en plus attaque de 2%. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez me dire, bon, maintenant qu'on connaît à peu près les techniques et tout ça, machin, comment récupérer, comment ouvrir les slots, ce qui est le plus important, c'est d'y mettre où ? C'est peut-être ça la bonne question. Donc, je vais vous donner déjà les classiques, et après, je vais vous donner quand vous bloquez ce que vous devez faire il y a des moments. Donc voilà, vous allez avoir les deux, comme d'habitude, vous allez avoir les deux cas, le mode général à peu près. Et après, le mode, c'est de l'affinage, on va dire, pour passer des niveaux. C'est quand vous bloquez, il manque des petits trucs et tout, ça va être des petites négociations comme ça. Hop, let's go. Donc dans les boucliers, tout simplement. Comme vous pouvez voir ici, les boucliers, majoritairement, vous allez mettre les tanks. Mettez votre front lane. Si vous avez une front lane avec beaucoup de doublons, vous pouvez passer votre tank autre part. Et attention, très précis, et là, c'est vraiment quand vous bloquez, si vous voyez que vous avez un perso qui est trop chips, et que c'est un perso contrôle, c'est pas un des persos qui va DPS le plus, mais il est là pour DPS juste un peu, ou vraiment, il vous faut absolument qu'il tienne pour quelque chose, prenez votre DPS et mettez-le ici. Moi, par exemple, Mu, je le mets souvent en shield, parce que j'ai un Mu 2 niveau chapitre 13. Autant vous dire que je pleure, donc je suis obligé de le mettre en shield, du coup, de faire sauter. Ne pas augmenter l'attaque, mais augmenter sa défense. Réduit les dégâts reçus de 15% lorsque les PV sont inférieurs à 80%. Ce qui est intéressant, par exemple, sur ce slot-là, ce serait plutôt de mettre un petit ou quelque chose de ultra tanking. Pourquoi ? Parce que du coup, plus vous allez garder vos PV, cet artifact-là compte plus si vous utilisez une team full heal. Si vous utilisez des astérions, vous utilisez double heal et tout ça, ce buff-là est vraiment beaucoup plus fort sur vos personnages. Vraiment, pensez-y, c'est vraiment quelque chose. Ce buff-là est vraiment extrêmement fort. Ça, en plus, c'est le premier que vous allez débloquer. Donc logiquement, tout le monde va l'avoir très rapidement, puisque c'est le premier book du chapitre. Alors l'épée, j'ai fait des tests et on va le comparer au Nunchaku. Donc on va les lire à chaque fois. Donc hop, ici, ça augmente la précision. Augmente de 1,5% l'attaque toutes les 3 secondes au début du combat. Alors je vais être honnête avec vous. Normalement, je ne mets pas Mu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Mu. J'ai dû changer dernièrement, mais de toute façon, dans mes teams pré-enregistrés, ce n'est pas du tout ça. Donc ici, ce que je vous conseille, c'est de mettre DM. Pourquoi ? Parce que DM va cogner énormément de dommages. J'ai tendance à mettre Saga. J'ai fait des tests avec Saga en crit, mais tant qu'il n'a pas son armure d'or, ça ne sert à rien. Et les crit, je vous avoue que vous allez voir, parce qu'il y en a une autre artefact qui fait crit, crit, c'est beaucoup mieux pour les multi-hit. Donc ça veut dire un perso qui va taper. Normalement, Saga devrait être mis en crit, mais tant que je n'ai pas débloqué l'armure d'or qui augmente sa chance de crit, ce n'est pas ouf. Donc je vous conseille peut-être plus de le mettre en attaque, mais faites des tests en attaque et en crit. La diff est vraiment importante. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en crit, ce n'est plus RNG, mais quand vous avez le crit, vous allez faire beaucoup plus mal. Donc à vous de voir. En vrai, à vous de voir. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce buff de crit, ce buff d'attaque, vous le mettez sur des persos qui n'ont pas de crit. Qui sont vraiment très très solides et qui ne jouent pas sur la crit. Et qui n'essayent pas de solo directement. Par exemple, Ayolos, vous n'allez pas le mettre là. Parce que Ayolos voulait qu'il kill. Et si vous voulez qu'il kill en un seul skill, donc là, vous allez essayer de forcer le crit. Donc voilà, pour épée d'or, j'aurais tendance à mettre DM. J'aurais facilement tendance à mettre peut-être Sirius. Si votre e-tank, très très bien. Si vous avez plusieurs doublons. Voilà, tout ce qui va être gros DPS dans votre box. Ayolos. Pas Ayolos, mais Ayolos, oui. Tendance à mettre ces persos-là. Ici, tout simplement, le nunchak d'or. Alors, le nunchak d'or, c'est très intéressant. Chaque coup critique augmente la vitesse de 6% durant 5 secondes en pilant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça augmente... la vitesse. Et du coup, ça veut dire que vous allez taper plus rapidement. Ici, tout simplement, vous avez quand même un bonus de 6% d'attaque. Donc, n'hésitez pas à le mettre sur des gros DPS. Si possible, des multi-heats. Parce que plus ils vont taper, plus il y a de chances que ça crite. Et du coup, plus il y a de chances qu'il s'accélère. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'avais fait des tests avec Saga. Mais je pense que Saga, tant qu'il n'est pas armure d'or, il n'est pas non plus exceptionnel dans ce domaine-là. Donc, je crois que je l'ai remis en attaque pour le moment. Mais en vrai, faites des tests. Les deux sont valables. Les deux sont valables. Mais vraiment, dès qu'il y aura armure d'or sur Saga, vous ne passez que en crit. Vous avez le bâton d'or. Le bâton d'or qui augmente les PV. Donc ça, c'est pareil. Ça va être majoritairement ou bien du tanking ou bien des persos qui sont trop chips. Après avoir infligé des dégâts de compétence à la même cible, des dégâts de compétence. Ça veut dire que par exemple, ça, ça pourrait passer sur Saga. Ça peut passer sur tous les persos qui disent Astéryon. Ça peut passer sur des ondines. Ça peut passer aussi sur... Non, Shayna, c'est de la crit. Donc Shayna, on la mettra forcément dans le crit pour le BDG. Dans la phase crit pour le BDG. Tous les personnages BDG que vous utilisez, si vous essayez de les mettre en crit, les plus forts que vous avez, vous les mettez en crit. C'est vraiment trop, trop important. Vous allez augmenter énormément vos stats avec ça. Et après avoir infligé des dégâts de compétence sur la même cible, inflige, en plus de ces dégâts, égal à 5% des PV max de la cible avec un intervalle de déclenchement de 5 secondes. En fait, ça, vous pouvez l'utiliser. Alors, Shayna, ou bien vous préférez améliorer sa crit ou bien vous utilisez ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, sur boss, ça peut être monstrueux. Parce que du coup, c'est 5% des PV. Si ça s'active, vous faites vraiment un carnage. Donc ça, je dirais que c'est plus une rune pour boss, BDG et World Boss. Sur boss, BDG et World Boss, vous prendrez un avantage définitif. Pourquoi ? Parce que les 5% de PV, et ça s'active après 5 secondes. Mais après, il faut peut-être plus le jouer dans une team où vous allez pouvoir full speed. Comme ça, le perso, comme ça se reset toutes les 5 secondes, n'hésitez pas. Si le perso, il continue, on continue à balancer des ultis ou des choses comme ça, ça va être extrêmement fort. Donc ouais, je vous le conseille, c'est vraiment très très bon. Et dans tous les cas, pour les plus 6% de PV, vous pouvez le mettre sur les personnages un peu trop squishy. J'appelle squishy, c'est des personnages, c'est des chips. S'ils vont se faire manger, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est vraiment excellemment bon. Après, ça coûte bien 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 plus cher pour les monter, mais après, c'est du late game. Si vous en débloquez un comme ça, majoritairement, je l'utiliserai pour dépanner, mais comme vous pouvez voir, je n'ai pas de passifs qui se déclenchent, donc ce n'est pas intéressant. Par contre, effectivement, 6%, si j'ouvre de temps en temps mon aldé, je peux le mettre facilement dessus. Je peux facilement mettre ça sur mon aldé barane pour qu'il tanque vraiment fort ou des choses comme ça. Donc déjà, juste un conseil, n'hésitez pas à remplir toutes les cases. C'est important de changer très rapidement. Comme je vous dis, BDG, vous passez des persos, vous changez les persos en crit. Vous allez peut-être changer les persos en tanking. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez moduler, c'est gratuit. Pour les autres, on en parlera dans une autre vidéo. Je ferai une autre vidéo, tout simplement, parce que les autres, je ne les ai pas encore débloqués et pour le moment, qui va dépanner ou quelque chose comme ça. Mais tant que vous n'êtes pas à 50, ça ne sert à rien. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo à la liste là-dedans. Vous me l'avez demandé, vous l'avez eu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous rejoindre sur le live des 6000, tout simplement, dimanche. Ça va être le feu. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada